... Comme vous le savez, Guinée-Bissau et Sénégal, c'est deux pays de serre. Nous sommes liés par l'histoire et par beaucoup de choses. Dans ce cadre, après mon investiture, j'ai choisi le Sénégal comme le premier pays à venir. Demain, je suis invité par le président en exercice de Sénégal, le président Mamadou Soufou. Et après, je vois le président de Nigeria, Mamadou Bouari. Entre-temps, ça c'est pour réformer et réaffirmer à mon cher grand frère, le président Macky Sall, de la volonté de ce gouvernement en place de Guinée-Bissau, d'une manière de coopération et de renforcement de nos relations que lie entre ces deux peuples. Et Guinée-Bissau, là, je viens de former un nouveau gouvernement que suit des majorités, tenir en considération les signatures d'un pacte d'estabilité parlementaire entre PRS, MADEM G15 et APU, et compris des autres décidants du PAGC. Et là, je lance un appel à la communauté internationale de soutenir la Guinée-Bissau, ce nouveau gouvernement en place, et appeler aussi également tous les Bissau-Guinéens qui sont où ils sont, de rejoindre la Guinée-Bissau, parce que c'est nous, les Bissau-Guinéens, qui doivent développer la Guinée-Bissau. Bien sûr, on a beaucoup de choses qu'on attend du Sénégal, et on sait que le Sénégal, grâce à Dieu, il a toujours vécu l'instabilité politique. Et nous, on a passé 20 ans dans l'instabilité politique. Et je pense, avec la nouvelle administration de Guinée-Bissau, on a beaucoup de choses à prendre avec nos frères sénégalais. Comme vous le savez, nous, on a connu beaucoup de guerres, des coups d'État. Et les pays, normalement, qui souffrent avec ça, c'est le Sénégal. Chaque fois qu'il y a une instabilité en Guinée-Bissau, c'est le Sénégal qui souffre avec ça. Et là, on ne peut pas mettre le Sénégal en deuxième plan. Le Sénégal, il a l'obligation de veiller pour la Guinée-Bissau, et aider la Guinée-Bissau, et être le porte-parole de la Guinée-Bissau avec la communauté internationale. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada